voilà le premier essai du rocket stove c'est le deuxième essai en fait le premier n'avait pas été probant donc là je viens de l'allumer première chauffe évidemment c'est un montage à blanc c'est juste pour c'est juste pour essayer alors je me suis pas embêté j'ai pris de la bouche pour de la terre quoi de la terre avec de l'eau bien mélangé vous enlevez un minimum les les cailloux hier j'ai coupé la vidée d'abord ouvert la bouteille de gaz avec une grosse clé ensuite je les remplis d'eau évidemment pour sécuriser je l'ai coupé donc j'ai juste coupé le haut juste les poignets et la couronne qui d'ailleurs vous la voyez elle est là elle a servi de gabarit et juste la couronne voilà de manière à ce que ce soit arrondi au dessus de la bouteille de gaz pour que pour que les flammes qui sortent à l'intérieur du tube puisque ici et un tube d'accord il est légèrement surélevé le feu est dedans la fumée que que vous voyez c'est là c'est la peinture de la bouteille de gaz qui qui en fait est en train de est en train de fondre tout doucement je vais vous j'ai mis un thermomètre regardez sur le dessus de la bouteille de gaz on est à on est à 270 degrés voilà donc on va pas tarder à commencer à atteindre la limite enfin bref on n'a qu'à chauffer et là aux surprises il n'y a pas de fumée je vous le rappelle la fumée que vous voyez là c'est la peinture qui est en train de cramer ici il n'y a pas de fumée qui sortent du tube en revanche c'est très très chaud aucune fumée donc ce qui nous prouve bien que la combustion est optimale puisque avec un rocket stove vous retirez à peu près 93% du potentiel de votre bois voilà là j'ai fait un petit tas de un petit tas de branchouilles on peut pas appeler ça du bois de chauffe simplement je l'ai simplement mis là comme vous le voyez il ya un super tirage il suffirait par exemple un plus tard de de mettre ça et à l'intérieur de la maison on aurait absolument aucune aucune fumée donc vous avez bien compris le principe on fait du feu ici à l'intérieur de la bouteille de gaz pile poil au milieu il ya un tube qui monte à peu près jusqu'à là voilà ils montent à peu près jusqu'ici pas plus les flammes montent dans ce tube elles sont renvoyées vers le bas le fait de le fait de de faire rentrer les molécules en friction créer une double combustion c'est pour ça qu'il fait qui fait cette température au sommet de la bouteille on arrive on est à là encore une fois appareil 1 270 ça monte un peu 280 avec juste des brindilles et là vous pouvez comme vous pouvez le voir absolument aucune fumée